Salut à tous, c'est la séquence vidéo. On va faire un TP sur la manipulation du fichier. Donc on a le TP suivant. Donc le TP suivant, la première question consiste à changer ou bien récupérer l'emplacement du fichier créé. Donc pour faire la récupération du chemin d'accès ou bien le chemin absolu, on va utiliser un modèle spécial qu'on appelle le mode OS. Le mode OS contient des fonctions permettant de dialoguer avec le système d'exploitation. Donc les fonctions qu'on utiliseront sont les suivantes. On va utiliser la fonction GetCurrentTalkingDirectory, c'est une fonction de base pour récupérer le répertoire courant ou bien récupérer le chemin absolu ou le fichier stocké. Et la fonction CHDR ou bien ChangeDirectory, c'est une fonction de base aussi qui est permettant de modifier le chemin d'accès, c'est à dire modifier le chemin courant avec notre chemin. Donc on commence par démarrer l'idlp. donc la première instruction est écrire si faire l'importation de la bbtOS import import OS import OS donc récupérer on récupère le 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 chemin courant avec OS point getCurrentTalkingDirect. Cette fonction permet de récupérer le chemin absolu qui est allant de la racine C jusqu'à le dossier de destination qui est pétant .11. Dans ce cas, il faut un fichier créé et il faut stocker dans pétant .3.11. Donc on commence par créer un objet fichier, par exemple f égale open. Nom de fichier, par exemple, test.txt avec le mode d'accès, c'est à dire on va utiliser le mode de lever, c'est à dire si l'objet, si le fichier n'est pas créé, ça doit être créé avec la fonction, avec le mode d'accès, le mode d'accès de lever. Et j'ajoute des textes par exemple f.write avec la fonction write qui fonctionne de base pour ajouter des textes. Ce fichier. pétant. Ce fichier pétant. Donc j'ai fait l'ajout d'une seule phrase et j'ai donc la valeur 17, c'est à dire seulement deux caractères stockés dans le fichier. Donc après avoir fait l'ouverture, la modification, il faut libérer le fichier avec la fonction f.close, c'est à dire libérer ou bien fermer le fichier. Dans ce cas, le fichier est créé et il contient le texte de ce fichier pétant. Donc j'utilise par exemple la fonction os.get get.get.current.get.current.get.current.work.direct. Et automatiquement, le fichier test.text est stocké dans le fichier pétant.11. Donc j'effectue par exemple un copier-coller de ce lien. copie-coller. Content C. Démarrer R. Et je copie le lien. Et je clique sur OK. Automatiquement, le fichier test.text est créé. J'ouvre le fichier avec blog-notes. Ouvrir avec blog-notes. Ouvrir avec. J'ai choisi le lecteur blog-notes. Blog-notes. Et voilà le code, le texte écrit dans ce fichier. Donc automatiquement, la fonction. La fonction os.get.current.get.current.work.direct. Permette juste par exemple de récupérer l'emplacement où le fichier est créé. Donc après avoir vu comment utiliser la fonction get.current.get.current.get. Qui permet de récupérer l'emplacement où le fichier sera stocké. Donc au lieu d'utiliser par exemple de copier le chemin comme ça. Quand on le sait. Quand on a démarré R. Quand on le dit pour savoir si le fichier est créé ou non. Donc le fichier test, il est créé. Et voilà le compte de fichier qui contient fichier .1 fichier pétant. Donc on utilise cette méthode. Donc c'est possible d'utiliser la fonction os.listier. Cette fonction permettant de récupérer les listes des fichiers. Et aussi du répertoire courant. Et voilà les fichiers qui correspondent. Qui sont existés dans le fichier 3.1. Automatiquement aussi on vérifie. Voilà le fichier test.point.text. Donc aussi après avoir vu cette méthode. On va utiliser la deuxième méthode qu'on appelle la méthode chtir. Donc chtir c'est une fonction aussi de base qui permettant de changer l'emplacement courant. Chtir par exemple. Chtir. Par exemple c'est possible d'utiliser le passé. Dans D2. Et j'effectue et j'exerce ma fonction. Automatiquement je vérifie si le chemin il est changé. Avec get current working directory. Et voilà le chemin il est changé. Maintenant si par exemple j'écris un nouveau fichier. F égale à open. Par exemple test.test.test.test.point.text. Et j'utilise le mot d'axe C2V. C'est le seul fichier qui sera créé. Et j'ajoute le contenu du fichier. F égale à open. F égale à write. 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 New file. Write. Par exemple. Le mot ou bien la phrase. New file. New file. Pet. Et je n'oublie pas de fermer ou libérer le ressort à l'eau du fichier avec la fonction f.f.plus. Maintenant le fichier il est créé. Maintenant si je veux par exemple savoir si le fichier il est créé dans l'emplacement des deux points. Donc j'utilise par exemple la fonction s.get40.get40.get40.get40.get40.directory. Pour lister la liste des fichiers. J'utilise par exemple le s.listir. Et récupérer la liste des fichiers et de dossiers qui sont dans l'emplacement des deux points. Si je fais par exemple une recherche. Voilà le fichier c'est par exemple test.test.test. aussi c'est possible d'utiliser par exemple une recherche test est ce que est ce que par exemple le mot ou bien test par exemple est présent dans os.list.d. Cette fonction c'est par exemple ce mot qui permet de récupérer valeur vraie ou bien fausse. Si le fichier existe, il va renvoyer vrai. Si il n'existe pas, il va renvoyer faux et automatiquement le fichier est écrit. Donc durant cette séquence vidéo on a vu comment importer la bibliothèque S pour communiquer avec l'exploitation, comment créer un fichier en utilisant la fonction open, comment ajouter des textes en ajoutant la fonction, la fonction write et comment communiquer avec l'exploitation en utilisant deux fonctions gate current working directory pour récupérer le chemin courant ou bien l'adresse, le chemin absolu et la fonction cagg c'est pour changer l'emplacement courant avec notre emplacement et la fonction lsd qui permet de récupérer l'ensemble des fichiers et dossiers qui sont dans le répertoire courant. Dans la séquence vidéo prochaine, on va voir les autres méthodes de manipulation des fichiers, la fonction read, read line, read lines et les fonctions d'écriture write et la fonction de fermeture, la fonction curse et merci de votre attention.